Bonjour à tous et bienvenue comme chaque jeudi 17h pour la vidéo des pronostics Ligue 1 du week-end. On joue la 37ème et avant dernière journée, donc les enjeux ils sont au maximum et on aura un multiplexe. Donc dimanche soir à 21h pour vivre les 10 matchs en simultané, ça va être violent étant donné les enjeux. Lille, PSG, Monaco, Lyon toujours de la 1ère à la 4ème place en 6 points. On a la course à l'Europa League avec Marseille, Lens et Rennes. Et la course à la relégation au maintien plutôt avec Nîmes, Nantes, Lorient, Strasbourg, Bordeaux et peut-être même Brest. Donc ce multiplexe il va être tellement bouillant dimanche soir, j'ai vraiment hâte d'y être. Si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre le pouce bleu, ça récompense le travail qui est effectué. Si vous voulez plus de pronostics, davantage de paris sportifs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram, la team par ailleurs. Le lien se trouve dans la description, c'est 100% gratuit. Et si vous souhaitez miser et que vous êtes à la recherche d'un bonus de bienvenue, vous pouvez le faire via le partenaire de la chaîne qui est Betclic. Le lien pour s'inscrire se trouve dans la description. Vous avez votre premier pari perdant qui est remboursé jusqu'à 100€. Donc si vous avez une grosse folie à tenter ce week-end, n'hésitez pas, faites-le en vous inscrivant avec le code promo LTP. Nous on démarque ce grand multiplexe Ligue 1 par Nîmes contre Lyon. Là on a de l'enjeu pour les deux équipes. Nîmes doit absolument gagner pour espérer se maintenir ou au moins être barragiste. Alors que Lyon est également dans l'obligation de chercher les trois points dans la course à la Ligue des Champions. Ils n'ont absolument pas le droit, il ne faut pas. Il faut gagner les deux derniers matchs pour l'Olympique le nez. Il n'y a pas d'autre choix, donc vraiment je m'attends à un match spectaculaire, mais qui va tourner quand même et logiquement en faveur des Lyonnais. Je dirais trois buts à un pour les hommes de Rudi Garcia. Et mon pronostic, ce sera but pour les deux équipes coté à 1,53. Lille-Saint-Etienne. Alors Lille a l'occasion de faire un grand coup en cas de victoire contre Sainte. Ça les enverrait très très proches du titre, étant donné que le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par Rennes la semaine dernière. Sainte n'a plus rien à jouer, mais attention, il va falloir s'en méfier, puisqu'ils finissent la saison en boulet de canon. Ils sont en grande forme, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont envie de se montrer. Il y a beaucoup d'envie dans cette équipe, donc attention. Je pense que Sainte ira quand même gêner les Lillois. Ils joueront vraiment, je pense, le rôle d'arbitre dans cette fin de saison. Je vais dire 2-1 pour Lille, mais je ne suis pas hyper convaincu. Et je vais tenter un pronostic osé, et je vais dire que Sainte ne perd pas ou perd d'un but seulement. Ça, c'est coté à 1-70. Dijon contre Nantes. Alors Dijon est déjà en Ligue 2, et Nantes fait une superbe remontée en cette fin de saison. Ils peuvent encore croire au maintien, et je pense qu'ils vont aller s'imposer sur la pelouse du déjà relégué Dijonais sur le score de 2 buts à 0. Et je vais les prendre vainqueurs en pronostic à 1-40. Marseille contre Angers maintenant. Plus d'enjeux pour les Angevins. Malgré tout, c'est un arbitre intéressant, les Angevins. Malgré tout, ça peut rester un arbitre intéressant, ce groupe Angevins, qui, lors des matchs face aux grosses équipes, peut se sublimer, peut essayer d'aller chercher des choses intéressantes. Et voilà, les Marseillais, ils ont un petit peu du mal à finir la saison. Ça va être compliqué. Donc j'imagine un match assez spectaculaire où Angers va vouloir se montrer également. Je dirais 3-2 pour l'OM. Et une belle opportunité en Paris sportif. C'est le but pour les deux équipes qui est très très bien coté à 1-90. Bordeaux contre Lens. Là, je pense que l'issue, elle est vite réglée. On va partir sur une victoire des Lançois sur le score de 2 buts à 0. Et je vais d'ailleurs miser sur Lens, qui est quand même coté à 2-0-5. Impossible pour moi de miser en faveur des Bordelais. Il y a eu la petite éclaircie il y a deux semaines face à Rennes. Voilà, ils jouaient en supériorité numérique. Mais ils sont vite retombés dans leur travers la semaine dernière. Plus rien ne va à Bordeaux. Jean-Louis Gasset et son groupe, c'est terminé. C'est fissuré. Bon, qu'est-ce qui n'est pas fissuré dans le club des Girondins de Bordeaux en ce moment ? C'est très, trop compliqué. Donc, je les vois encore s'incliner logiquement. Monaco contre Rennes maintenant. Alors là, on a eu des Rennes la semaine dernière qui sont allés poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Alors, moi, je l'avais vu venir puisque j'avais pronostiqué une victoire 2 buts à 1 de Rennes. J'avais tenté l'audace la semaine dernière. Au final, il y a eu un partout. Mais on n'est vraiment pas passé loin du 2-1. Et on avait gagné notre pronostic sur ce match-là. On ne s'était pas fait à voir. Eh bien, je pense que Rennes peut refaire le coup face à Monaco cette fois, qui est quand même moins fringant, je trouve, ces dernières semaines. Je vais dire un match nul, un partout. Et je vais partir sur le même pronostic que la semaine dernière avec les Rennes contre Paris. Rennes ne perd pas ou perdent un but. Là, c'est un petit peu moins mis à côté. 1-40. Mais ça reste tout de même très, très intéressant. Montpellier contre Brest. Là, je m'attends à un match assez moyen. Montpellier a été donc éliminé de la Coupe de France. Au tir au but par le Paris Saint-Germain. Ils vont terminer en roue libre cette saison. Donc, je vais dire une petite victoire de Brest à l'extérieur. 1-0 qui va assurer son maintien. Et je vais partir sur un pronostic le moins de 3-5 buts qui est coté à 1-45. C'est étonnant, je trouve, et intéressant. PSG Rennes, là, selon moi, il n'y aura pas trop de suspense. Le Paris Saint-Germain devrait enchaîner. Il devrait pousser l'île à gagner ses matchs pour terminer champion. Kylian Mbappé est en grande forme. Et ce sera mon pronostic pour ce match. C'est pour moi l'option la plus safe. Mbappé buteur à 1-50. Ça se prend, ça se tend. De toute façon, il porte cette équipe à bout de bras. Lorient contre Metz. Là, je pense qu'on peut logiquement partir sur une victoire. Dès l'Orient est à domicile de Buzyn. Metz finit cette saison tranquillement dans le ventre mou du classement. Alors que Lorient bataille encore pour son maintien. Ils n'en sont pas très loin. Une victoire aujourd'hui pour aller mettre dans de bonnes postures. Sachant qu'ils affrontent Strasbourg la semaine prochaine. Donc moi, j'y crois. Pour aller l'Orient est à domicile. Je les vois bien l'emporter. Et ça va être le pronostic également à 1-60. Et on termine par Nice contre Strasbourg. Alors, je suis Strasbourgeois. Mais je ne suis pas du tout optimiste. Je veux dire 2-2 entre Nice et Strasbourg. Un match nul qui n'arrangerait pas trop Strasbourg. Enfin, ça dépendra des autres résultats. Mais en tout cas, j'imagine cette formation encore en difficulté. Ils ont du mal à avoir l'union sacrée en cette fin de saison. Et en plus de ça, lorsque je vois un 1-N. Donc un Nice ou nul coté à 1-60. Je me dis que c'est quand même plutôt intéressant à tenter comme pronostic. Voilà donc mon raisonnement pour les 10 matchs de Ligue 1 du week-end. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous le redis. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu. De vous abonner. De mettre la cloche des notifications pour être alerté lorsque les prochaines vidéos vont sortir. Et nous, on se retrouve justement très vite pour du nouveau contenu. Toujours sur le foot et les pronostics. Je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.